Au cœur d'Athènes, à Monastirachie, là où se croisent les rues Hermou et Atina, en face de la station de métro, le voyageur pèlerin découvre la majestueuse Panagia Pantanassa. Cette basilique à Coupole, qui trône sur la place Monastirachie, est empreinte d'une riche histoire. Édifiée entre le Vie et le XVI-siècle, probablement au cours du X-siècle, elle compte parmi les plus anciens édifices religieux de la ville d'Athènes. L'église, une basilique à trois nefs voûtés en berceaux de type oriental que l'on retrouve dans les provinces orientales de l'Empire romain, est unique et constitue un véritable joyau pour la région. L'abside à l'aise est à trois pans à l'extérieur. En entrant dans la basilique à trois nefs, on distingue qu'elle est divisée intérieurement par des piliers et que la nef centrale voûtée est surélevée, c'est-à-dire semi-cylindrique. Les deux nefs latérales sont couvertes d'un toit à double pan. Après le Nartex, le visiteur découvre fait face à de nombreux objets sacrés orthodoxes tels que les saintes icônes de Saint-Pantélémon datant de 1836 ou de Saint-Ecle d'Agathocleïa, qui étaient célébrés dans une église voisine. Les fresques du Nartex et de l'église principale ont été altérées par le temps et les restaurations. L'embon en marbre de l'église est également digne d'intérêt, riche en décorations et en sculptures remarquables tant sur son sommet que sur le pilier qui le supporte. L'iconostase finement ouvragée de l'église présente des éléments uniques de l'art iconographique, tels que l'icône miraculeuse de la toute sainte miséricordieuse et de petites icônes avec différentes représentations. Heure du grand iconographe Fauticontogne. Les détails de la peinture d'icônes font de chacune d'elles un objet d'étude et d'admiration, et contribuent à créer une atmosphère mystique qui apaise l'âme et l'élève spirituellement. Au cœur du sanctuaire, l'hôtel en marbre lisse et en ancienne dalle de marbre domine l'espace. Cette dernière proviendrait peut-être de la bibliothèque d'Adrien ou de l'Acropole. De précieuses reliques de Sainte Barbara la Mégalomartyr, d'Agathe la Martyr, d'Irène la Mégalomartyr, de Saint Macker Notar, de Saint Nicephore de Kyo ou encore de Saint Nikita le nouveau martyr de Niziro sont conservées dans des reliquaires finement ouvragées. Sous-titrage Société Radio-Canada